ouais salut les amis je fais une petite vidéo aujourd'hui on est le 11 août 2023 il est 20h28 alors j'ai alors comme à l'accoutumée j'ai ouvert une petite bière je voulais faire un live et je fais pas de live parce que ça j'ai pas le temps et ça va être très court je vais parler d'immigration subie et de l'immigration complètement complètement démesuré qu'on a aujourd'hui en france je crois que c'est un vrai un vrai problème j'ai jamais osé trop en parler de peine d'être tu vois des traduits de facho de etc même si je suis extrêmement à droite c'est vrai je suis extrêmement à droite mais je crois comme tous les survivalistes je suis très très à droite c'est pas pour autant que j'aime pas tous les émigrés j'ai beaucoup d'amis qui sont algériens tunisiens italiens espagnols de tous les coins du monde même des laos des laossiens qui sont mes amis que j'ai rencontré voilà au boulot ou autres voilà qui sont des gens très très bien mais je crois qu'on va vers la durée une décadence et vers une immigration qui n'est plus qui n'est plus choisi déjà depuis depuis déjà très longtemps mais là pour vous faire court en fait hier hier soir j'étais à lyon toute la journée je suis rentré j'ai pris le train à 21h 13 de lyon je suis rentré à 20 vers 22h 22h moins 10 vers chez moi et donc je suis rentré à pied de la gare jusqu'à chez moi et là je suis tombé sur une rixe entre maghrébins et gens de pays du nord afrique alors je sais pas exactement les pays d'où ils viennent je peux pas savoir s'ils parlaient pas français faut savoir que pas loin de chez moi il y a un centre d'immigrés donc il y avait il y avait une partie de ces gens sortaient du centre d'immigrés voilà donc ils parlaient pas un mot de français en fait et j'entendais déjà à la gare gueuler comme des chiens tu vois comme des chiens qui se battaient comme à la chasse à la chasse j'ai vu des chiens se battre ça fait le même bruit ça parlait une langue complètement incompréhensible c'était de l'arabe mais de l'arabe c'est pas du tunisien c'est un arabe un peu je sais pas un arabe méchant tu vois horrible donc je comprenais pas ce qu'il racontait et donc en allant chez moi j'ai j'ai tourné quand même pour aller voir parce que j'ai dit c'est pas normal de gueuler comme ça c'est pas c'est pas normal donc je suis allé voir dans la rue c'était à côté j'avais à faire 10 ou 15 mètres donc je suis allé voir et là j'ai vu quatre personnes enfin trois trois qui se battaient une quatrième qui regardait trois personnes se battre toutes les trois d'origine du nord-afrique je peux pas vous dire les pays exactement les nord-africains clairement je sais pas si je sais pas je sais pas d'où viennent mais nord-africain type et voilà et moi je vois tout de suite mais parler arabe parler arabe et donc il y avait deux mecs il y en avait avec une ceinture qui s'est tapé sur l'autre l'autre il avait un tesson de bouteille il lui cassait sur la tête et j'ai vu un mec un peu plus âgé qui avait mon âge à peu près la quarantaine est ouvert ici vers la carotide mais quand je te dis ouvert c'est une grosse balafre et j'ai dit je vais essayer de m'interposer pour les calmer et quand j'ai vu la balafre qu'il avait là et l'autre avec le tesson de bouteille à la main j'ai dit si j'y vais je vais me faire égorger j'ai pas envie de finir j'ai pas envie de finir mort pour ça tu vois donc j'ai dit je vais appeler les flics parce qu'ils vont se tuer là clairement c'était pas une bagarre tu vois comme il ya il ya 20 ans ou 30 ans comme quand on était gosse dans les balles où on se tapait à coups de poing c'était pas ça du tout là c'était une envie de ils avaient envie de se tuer voilà ils avaient envie de se tuer clairement clairement donc j'ai appelé vite les gendarmes j'ai dit venez vite ils sont en train de s'entretuer c'est le carnage le plus complet alors ils sont venus ils ont arrêté celui qui avait le son bouteille qui était le plus virulent le plus virulent qui était un animal le mec un animal tu vois je veux dire un français qui se bat ne fait pas ça parce qu'il est en même temps qu'il se bat il a la compassion tu vois il n'a pas envie de faire mal mais lui il n'a pas lui c'est pas qu'il a pas envie de faire mal ce mec c'est qu'il a envie de tuer ils ont vraiment pas la même notion de du risque et du danger et de la beauté de la vie que nous les français ce sont des mecs ce sont ce sont des charognards des putain mais il faut qu'ils restent dans leur pays ces mecs là tu vois il faut qu'ils restent dans leur pays donc quand les flics sont arrivés ils ont pris mon identité pour aller déposer ensuite ma aujourd'hui je suis allé donc le lendemain ce matin ils m'ont appelé pour aller déposer ce que j'avais vu exactement donc j'aurais dit exactement ce que j'avais vu tout simplement et donc le mec qui avait le test en plus il l'a emmené avec les monotes les deux autres celui qui était balafré ils ont appelé le samu donc il est venu deux bagnoles de flics il y avait cinq camions de pompiers plus le samu parce qu'ils avaient peur que ça avait touché la carottine et moi aussi j'ai eu peur que ça ait touché la carottine c'est pour ça que j'ai appelé les flics en fait quand j'ai vu qu'il tenait debout trois quatre minutes j'ai dit c'est bon il n'a pas ça n'a pas touché c'est juste superficiel parce que bon ça aurait touché la carottine voilà quelques quelques une ou deux minutes il aurait été égorgé quoi il aurait se serait vidé de son sang ça va très très vite la carottine une fois qu'elle est ouverte tu peux appeler le samu tu peux avec qui tu veux ça va très vite il n'y a plus rien à faire c'est tout donc donc voilà donc il était toujours debout donc je me suis dit ça va à peu près je voyais son collègue quand il n'avait aucune arme il a enlevé sa ceinture son pantalon il tapait l'autre à grands coups de ceinture enfin je veux dire un truc de fou et puis toi la gueule qui j'aurais dû filmer franchement j'aurais dû filmer parce que la gueule qu'ils avaient mais nous nous on est toi ces immigrés qui qui parle pas un mot de français ça c'est un centre d'immigrés en fait vers la gare là où je suis d'immigrés et donc il y avait une celui qui était l'agresseur principal sortait ce centre d'immigrés les deux autres étaient habitaient la ville n'étaient pas des immigrés en tout cas ils étaient français enfin français pas d'origine française d'origine maghrébine mais évidemment mais mais étaient français avec leurs papiers et tout donc j'ai appelé les flics sont venus tout le bordel machin machin ils ont soigné ils l'ont arrêté là si j'avais pas appelé il y aura eu un mort j'en suis sûr et certain parce que j'ai l'habitude de voir tu vois des mecs des bagarres des trucs bon quand ça se tape un petit peu au point entre hommes voilà tu as toujours un qui va se calmer qui va rentrer chez lui ça va s'arrêter voilà il y aura un peu de sang à les casser il y aura des dents cassées peut-être mais ça va pas jusqu'à un meurtre là ça sera allé jusqu'au meurtre j'en suis convaincu voilà donc pour en venir à quoi pour en venir que ces immigrés qu'on nous qu'on nous mais qu'on nous assigne qu'on nous assigne parce que là ce centre d'immigrés personne l'a demandé moi j'en veux pas de ça chez moi et donc ces mecs là n'ont pas du tout les mêmes valeurs de la vie que nous moi je suis moi je suis bien placé pour savoir je suis un immigré moi alors moi j'ai pas été immigré moi je suis français mais mes grands-parents sont venus c'était les italiens mes grands-parents ils sont venus en france ma grand-mère est venue en france dans les années ça devait être 1930 quand en italie il y avait mussolini le régime d'extrême droite ils ont fui ce régime totalitaire d'extrême droite de l'italie pour venir pour chercher un monde meilleur en fait tout simplement les italiens mais les italiens le problème est ce qui se passe avec l'intégration des italiens à l'époque il y avait beaucoup d'italiens qui sont venus en france on pourra dire voilà aujourd'hui c'est les maghrébins c'est le nord afrique mais à l'époque il y avait beaucoup beaucoup d'italiens les espagnols aussi mais beaucoup d'italiens qui sont venus en france dont ma famille qui est venue en france pour fuir ce régime totalitaire et le il parlait pas un mot de français et ben comment ils ont fait ils se sont intégrés très rapidement très rapidement mes grands-parents et mes arrière-grands-parents ont appris la langue française très très rapidement d'ailleurs moi je suis un des meilleurs en français de toutes mes études que j'ai faites et je dépasse même les français je veux dire je fais beaucoup moins de fautes qu'un vrai français qui est là depuis des générations et des générations donc on a appris très très bien le français on sait très bien s'exprimer en français on a appris les coutumes françaises et pourquoi c'est moins difficile parce que la culture est quasi similaire entre les italiens et les français de souche c'est à dire qu'on a la même religion on est on est catholique on est chrétien on n'est pas voilà on crie pas à la white bar ni à la et grand ni toutes ces conneries voilà on a on a on a pas du tout mais pas du tout la même culture que ces pays nord africains donc voilà ce que je veux dire c'est à dire que ce ce cette immigration nord africaine et c'est plus possible il faut l'arrêter je comprends pas soral qui se je comprends pas soral qui est pour voilà j'ai pourtant c'est un mec que j'aime bien soral mais quand j'entends ses discours qui est anti sioniste clairement même anti antisémite je dirais et qui ne qui ne condamne pas cette immigration massive d'afrique du nord je comprends pas alors peut-être que c'est un manque de couilles pourtant il me semblait que c'est un mec qui avait des couilles mais je ne l'entends pas dire ça et moi c'est ce que je pense je pense que cette immigration de nord afrique on en a plus que plein cul à ceux qui sont là qui sont bien intégrés bien évidemment il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème avec ça je suis moi j'ai des potes qui sont choisis qui sont toutes origines mais 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 de continuer de les faire venir comme ça dans les entassés dans des centres comme ici là je te dis ce mec sortait d'un centre où ils sont entassés ils sont je sais même pas combien ils sont 400 ou 500 d'immigrés il parle même pas un mot de français il parle pas un mot de français ces mecs là tu vois mais ces mecs là faut les renvoyer par bateau par avion il faut faire quelque chose je ne peux plus on ne peut plus on ne peut plus on a plus les moyens en france de les accueillir on n'a plus les moyens pour cette bagarre hier soir ça m'a fait ça m'a fait un déclic j'ai dit il faut que je fasse une petite vidéo je voilà c'est tout c'est tout je prends position encore une fois alors je vais perdre 10 abonnés je sais je sais à chaque fois que je prends position je perds 10 abonnés mais je m'en bats les couilles je m'en bats les couilles plein le cul de cette immigration massive il faut faire confiance je crois qu'il faut redonner à ce pays c'est l'aide de blesse et de pas faire confiance à n'importe qui quelqu'un qui mérite pas de rentrer sur le territoire français il n'a pas y rentrer un mec comme ça qui parle pas un mot de français qui égorge des mecs avec un tesson de bouteille je suis désolé un mec comme ça tu il retourne dans son pays c'est tout c'est comme ça ça devrait ça ne devrait même pas être négociable on devrait même pas aller comme là on est allé devant un gendarmerie dépôt de plainte compagnie bon voilà pour qu'il ait une condamnation mais on devrait on devrait même pas avoir besoin de faire ça ça devrait être ça ça devrait être une circonstance d'exclusion expéditive je veux dire expéditive tu fais cette merde t'es immigré clandestin tu es dans un centre d'immigrés tu parles pas un mot de français tu ne connais rien à la culture française la moindre dérapage déjà la moindre des choses tu retournes où tu viens voilà c'est tout point barre bon allez petite explication rapide je moi même je suis immigré donc j'ai rien contre les immigrés je suis juste contre cette laxisme permanent qu'on a en france et qui va qui va aller en s'accenturant et avec le alors avec le métissage n'en parlons pas ça va être de pire en pire bon allez salut les amis ciao